bienvenue sur rock moderne avec une super vidéo consacrée à des chanteuses principalement américaines mais aussi anglaises enfin britanniques et donc vous l'avez reconnu il y a le fameux madonna qui a fait couler beaucoup d'entre si je puis dire et puis donc il y aura des duos avec principalement des chanteuses aussi et des groupes de chanteuses également donc ce sera une vidéo consacrée aux artistes féminins alors on va commencer tout d'abord par cet album qui est une compilation faite de titres qui sont sortis principalement donc après les années 2000 de madonna chanteuse américaine qui a démarré dans les années 80 inutile de la présenter et là il s'agit donc d'une compilation qui contient la reprise de gimme gimme de haba un guppe donc c'est pour ça que je l'ai pris parce que j'avais l'album du début des années 2000 donc qui contient ce tube de madonna et comme j'avais aucun album de madonna de cette partie 2000 2022 donc des albums studio j'en avais aucun donc ça me permet d'avoir des compilations puisqu'ils sont remixés bon bien qu'il y ait des maladresses c'est un peu trop électron un peu trop techno dance mais bon à mon goût ça perd un petit peu du de l'électro disco pop voilà moins remixé de madonna donc vous avez tous ces titres mais quand même c'est pas mal du tout donc que je l'ai pris surtout que cette édition limitée j'ai déjà vu à amazon à 70 euros il existe une édition rouge et argent sur amazon qui a 70 euros qui sont à 70 euros ça ici aussi était à 70 euros vignet transparent distribué par la fnac que j'ai pu avoir aux alentours de 37 38 euros alors c'est pour ça que finalement je les prises donc exclusives clear vinyl edition voilà alors fait finale et enough love première mouture je pense premier volume remixé dedans voilà donc il y aura peut-être un autre je ne sais pas peut-être un autre et donc il s'agit voilà il s'agit donc d'un vinyle transparent très bon pressage et écoutez excellent 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 c'est pressé en france pourtant mais ça doit être de la mpo ça si je ne m'abuse c'est possible que ce soit pas mpo parce que ce sont des vinyles couleurs et ensuite quand même une très bonne qualité de pressage deuxième sous-cochette pareil ils sont pas trop fendu il n'y a pas de poster et rien d'autre dedans voyez même même vinyles transparent du 180 grammes à peine je pense je pense mais vaut le coup quand même surtout j'avais pas c'était j'avais aucun de ces titres donc c'était pas mal dense remixes voilà off into the groove like a prayer secret frozen je sais pas où il est alors il y a quand même dessus into the groove donc like a prayer bon en fait en fait ça ça recoupe toute sa carrière voilà voilà donc des années 80 aux années 2000 voilà donc c'est pour ça qu'il y en a deux voilà j'avais écouté surtout le deuxième disque voilà dans son mixé donc il y a into the groove like a prayer secret frozen hang up living for love and more donc voilà on a quand même deux titres quelques titres des années 80 il n'y a pas holidays c'est pour ça que ça m'avait donc on a qu'on trace toute sa carrière moi j'ai juste les trois premiers trois quatre premiers albums des années 80 de madonna donc j'avais pas le reste c'est pour ça que c'était intéressant voilà tout ce qu'on pouvait dire sur madonna alors ensuite bon là il s'agit d'une artiste d'un duo godfrapp anglais constitué d'allison godfrapp donc la chanteuse et au synthé aussi et will gregory synthétiseur will gregory que l'on voit sous ici voilà et la chanteuse là et ça c'est l'album donc head first qui était sorti si je ne m'abuse en 2010 et que j'ai pu avoir pour 10 euros à la fnac avec tous ses titres sur le site de la fnac en solde avec de superbes photos super photos de la chanteuse avec un super poster enfin c'était une affaire ce disque et alors je l'écoutais je n'avais pas et je l'écoutais il était super alors je sais pas s'il n'y a pas eu une édition une édition limitée en couleurs de cet album moi j'ai édition black mais c'est vraiment du 180 grammes chez mute records voilà c'est mieux de ce côté voilà donc chanteuse anglaise distribuée évidemment chez mute bon je vous avais présenté d'autres albums déjà donc de ce groupe électro saint pop je dirais ensuite on repart en amérique pour un groupe américain qui s'appelle moona voilà moona c'est de c'est classé en quoi alors constitué formé par katie gavin naomi mcpherson sont des alors à la guitare au synthé et chanteuse aussi katie cavin c'est la chanteuse et la productrice et jossette manskin qui est aussi à la guitare et aux vocals voilà donc hop voilà la tracklist et je vais vous faire écouter tout de suite moi je vais peut-être vous montrer quand même les 10 parce qu'après on va on va l'oublier donc ils sont américaines elles sont américaines j'avais vérifié voilà et c'est l'édition qui n'était pas si facile que ça à trouver l'édition je dirais ma vraie c'est une édition écologique je crois c'est dur la limitation olive green vinyl je crois que c'est recyclé ça je crois que c'est du recyclé me semble je l'avais lu quelque part mais à vérifier parce que la couleur c'est vrai n'est pas forcément top mais bon c'est sympathique pas si facile que ça à trouver en édition colorée donc donc c'est un album éponyme mais leur troisième album ils ont démarré en 2017 avec about you et ils ont save the world en 2019 et moona donc un album éponyme en 2022 avec silk chiffon voilà donc ces titres ici que je vais vous montrer et donc je vous montre la pochette et on va faire écouter tout de suite un morceau j'espère que c'est bon on y va c'est parti on va se faire striker par youtube et vaut mieux voilà on va se faire striker par youtube et vaut mieux je remets le volume ici voilà on va enlever ça voilà tout ce que je pouvais vous dire moona c'était le titre que vous avez entendu c'est what i want donc c'est la vidéo officielle de ce morceau qui se trouve sur la face en deuxième juste après le type silk chiffon qui est de faubé bridges et donc what i want bon j'ai préféré vous présenter celui ci alors voilà sur moona on va passer maintenant à magie rogers qui est une américaine également mais en 1994 mais ça vous en fichez et qui a sorti c'est pas son c'est pas son premier je vais quand même vérifier sur discode parce que magie rogers donc parce qu'elle a sorti plein de plein de disques il y a des youtubeurs qui avaient remarqué la pochette voilà je regarde ce qu'ils me mettent là toc 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 donc surrender oui c'est elle avait démarré en 2012 donc the echo avec son album et donc surrender qui est sorti en 2022 voilà et indie pop c'est principalement ce que je vous présente c'est indépendant et là il s'agit d'un gatefold surrender et une édition limitée aussi pas si facile que ça à avoir à des prix évidemment correct j'espère que je ne vais pas égarer le le sticker qui est là bon c'est pas de vrais dédicaces rassurez vous vous avez tous ces titres là et donc il y a eu pas mal de vidéo et moi je vais vous passer le morceau que j'ai préféré symphonie mais en fait la totalité de l'album c'est à dire overdrive that's where i am want want anywhere with you horses etc différentes kind of words enfin tout est sorti en vidéo carrément il y a donc en tout 12 clips vidéo voilà elle a fait fort une belle production donc magie rogers et on va voir ce qu'il y a dans la bête on a un petit poster on a un petit poster ici et sympathique quand même en noir et blanc dans l'artwork de la pochette donc tout à fait dans le style de l'artwork de la pochette très jolie photo voilà et on a moi j'ai pris l'édition rose apparemment elles sont toutes colorées mais bon j'avais des doutes je sais pas d'où ça vient ça doit venir d'amazon ça quand même la fnac la fnac peut-être oui je pense que c'était le dernier est disponible sur la fnac oui c'est ça c'était le dernier en édition rose après apparemment il y aurait une édition noire que j'ai pas pu voir sur discogs mais voilà donc mais il y a eu pas mal d'éditions colorées je vais vérifier je vais vous le dire si ça vous intéresse donc lp donc il y a eu pink orange 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 et pink hot pink green opaque aussi et bleu vous vous rendez compte et puis il y a eu l'édition aussi noire alors en import canadien donc je voulais montrer à l'intérieur donc ça c'est pas terrible voilà voilà elle va vous manger alors ensuite the beach house once once twice melody alors on va déjà alors mike j rogers je vous l'ai pas fait écouter je vais quand même vous faire écouter un petit extrait de symphonie que j'ai préféré à ces derniers morceaux de l'album à ces derniers morceaux de l'album voilà donc pour pas se faire striker évidemment malheureusement alors si vous avez des petites coupures c'est parce que j'ai été censuré par youtube ne vous étonnez pas je vous avais prévenu ensuite je vous avais présenté donc l'album de bichos one twice melody donc là c'est un duo pareil américain formé en 2004 et donc avec victoria le grand qui est la nièce de michelle le grand donc je ne sais pas on a dit ce sont de baltimore en marie land peut-être qu'elle avait immigré au canada ou en amérique enfin je sais pas donc elle est née en france victoria le grand et l'avait démarré en 2006 duo avait démarré bichos en 2006 là c'est l'album de 2022 j'ai pu la voir à une cinquantaine de dollars sur newbury comics aux états unis parce qu'autre bon écoute déjà 150 euros ce coffret et j'avais rendu mon édition noire j'avais payé déjà au moins 35 euros je l'ai renvoyé donc voilà pour un petit peu plus cher j'ai eu le coffret one twice melody donc toujours c'est toujours dans le même style un petit peu saint pop et compagnie qu'est ce qui me mettre là rock indépendant toujours indie rock dream pop oui voilà alors le coffret se présente de cette façon là il y a pas mal de choses dedans pas mal de choses pas mal de choses je vous avais déjà fait écouter un extrait et là on a on a toutes les paroles on les compte on a ce coffret avec toutes les paroles et voilà je vous montre en vitesse donc on a tous les crédits il ya pas mal pas mal de choses très joli très joli avec des pochettes intérieures qui sont des il ya un poster aussi à vous montrer des pochettes intérieures qui sont les reprises des sous pochettes qui sont très flexibles souples donc de l'album que je vous avez présenté noir là ils ont ils les ont ressorti c'est c'est sous pochette en pochette d'album avant ni incluant d'autres sous pochettes mais lorsqu'ils en noir en noir comme ceci et en plus vous avez ce superbe voilà c'est pour ça qu'il est assez rare ce superbe doré qui est de la vraie feuille d'or là ce coup ci là ils en ont mis peut-être un petit peu moins que d'habitude avec la montée de l'or maintenant ces feuilles d'or ça devient inabordable alors qu'autrefois c'était tout à fait abordable alors voilà le second avec les titres on a tous les titres à l'intérieur là sur le premier je sais pas voilà vous avez aussi tous les titres ici et aussi une sous pochette donc dans le même stiche donc c'est c'est très très bien fait voilà donc c'était les derniers qui étaient encore dispo à l'époque donc c'est tout est parfait là le deuxième est transparent voilà un doré un transparent voilà donc là je l'avais je les ai pas bien réécouté pour le pressage je sais que l'édition noire était top c'est magnifique mais bon et là vous avez deux posters deux posters un par pochette voilà et comme d'ailleurs dans l'édition il me semble-t-il dans l'édition noire vous aviez ces posters qui était également inclus à l'intérieur enfin superbe édition qui malheureusement à cause des spéculateurs toujours pareil devient inabordable c'est bien dommage pour les collectionneurs voilà parce que ce sont les spéculateurs qui stockent pour revendre il faut remonter les prix puisque les collectionneurs gardent un peu, ils ne remettent pas en rente voilà donc beach house alors je regarde beach house donc ouais je vous l'ai dit donc c'est tout ils ont démarré en 2006 voilà alors je vais vous faire écouter un extrait l'extrait si j'arrive à refermer bon je n'arrive pas à refermer ça c'est curieux ça ah oui est-ce qu'il y a ça qui gêne voilà donc une édition limitée pas facile à enlever ce sticker alors donc je vais vous passer un morceau qui est je crois c'est le premier morceau de l'album oui oui one twice melody c'est pas forcément un tube à un clip mais il m'a plu alors je vais vous faire écouter voilà je vais vous faire écouter voici c'est pas vraiment une édition limitée voilà donc les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures voilà donc Once Twice Melody donc le titre de l'album donc c'est souvent le titre de l'album quand il a repris en chanson à l'intérieur ce titre c'est pas mal du tout voilà donc je vais remettre le volume au niveau donc pour ne pas se faire striker évidemment je vous passe des petits extraits ensuite Warpent aussi avec l'album Radiate alors ils sont de Californie un groupe Girls Band quoi finalement américaine de Los Angeles de 2004 alors on a Emilie Cocal à la guitare et chanteuse on a Teresa Wehman à guitare et chanteuse on a Jenny Lindbergh voilà comme à la basse et comme chanteuse quatrième album donc 2010 The Full et là Radiate Like This en 2022 alors c'est tout de l'indépendant pop rock électro sand pop et moi il y a toujours du synthé quoi c'est un peu le même style voilà donc Fnac édition spéciale que j'avais dû acheter à Fnac voilà à l'époque où c'était pas encore cher mais alors maintenant je sais plus comment faire pour me procurer des disques voilà c'est un gros problème édition mat pas mal du tout voilà donc Girls Band un petit peu comme le groupe mono je vais montrer qui est aussi Girls Band et là il s'agit d'une édition évidemment limitée très bon disque on va écouter un morceau de suite alors qu'est-ce que je vais vous faire écouter Art To Tell You je n'arrive pas à le remettre évidemment alors vous voyez je mets toujours ces sous-bochettes ça les prolonge j'évite de les rayer enfin je me ravache un petit peu alors on a voilà la champion Art To Tell You voilà on a pas mal de titres je ne vais pas tous vous énumérer la vidéo est déjà à 20 minutes j'ai encore trois disques donc on va un petit peu hâter le mouvement alors écoutons tout ça voilà on va arrêter là c'est mieux hop Warpen donc avec l'album Radiate Radiate voilà remonte le volume tout de suite parce que après une fois que j'oublie je démarre donc Soak alors qu'est-ce qu'ils ne disent pas grand chose voilà c'est ça mes irlandais je l'ai cherché ils sont là Soak avec Brady Moons Watson en catouffé il est de Derry en Irlande voilà et c'est le troisième album donc 2015 Before We Forgot How To Dream et là on a If I Never Know You Like This Again sorti en 2022 pareil c'est tout ça c'est difficile à trouver parce que c'est des éditions limitées j'achète maintenant vu les prix pour quelques euros de plus j'achète l'édition limitée pour pas que ça se déprécie parce que vu les prix c'est plus du tout de la rigolade maintenant voilà sur le Indiate on avait rien d'autre à l'intérieur c'est bon et là je vois qu'on a un petit lifelet alors Soak donc groupe irlandais vous voyez je les protège comme ceci alors certains disent oui ça pollue d'acheter ses pochettes en plastique moi ça fait 40 ans j'ai des disques neufs de cette façon là bon ça les prolonge quand même voilà joli petit c'est bien quand même ces petits inserts avec le temps on les apprécie surtout quand ils restent en bon état voilà donc Soak et là c'est peut-être celle ci qui est l'édition recyclée je crois qu'est ce qu'on me met là exclusif éco voilà celle ci par contre m'a l'air véritablement recyclée voyez c'est ça mate genre splatter mais qui est pas terrible voilà mais c'est pas c'est pas l'édition noire c'est édition limitée quand même donc je vais vérifier qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a comme édition ouais 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 c'est ça on a donc une édition éco colorade colorade et puis l'édition noire donc sur l'europe et le royaume unis voilà donc je vais vous faire écouter Last July donc voilà il y a eu 3 il y a eu Purgatory et puis Sweager extrait de l'album moi j'ai choisi Last July bon c'est irlandais comme musique qui a toujours rock pop indépendant mais je sais pas si c'est pas marqué folk indie pop non il le met bon enfin vous allez vous rendre compte voilà ça fait penser un petit peu à new order mais enfin côté irlandais plutôt à u2 voilà bon bah là c'était un morceau qui était un peu peps les autres sont plus folk je trouve mais bon question de point de vue tout ça alors ensuite on a Mandy Moore alors là on retourne aux Etats-Unis au New Hampshire elle avait démarré en 1999 avec son album So Real et donc de son vrai nom Amanda Lay Moore et là c'est l'album donc In Real Life de 2022 c'est de l'AD ça aussi qu'est-ce qu'ils me mettent là rock pop world country voilà fait au Canada c'est l'import canadien celui-ci oui j'avais eu sur l'Angleterre l'édition limitée donc 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 je vous présente l'album c'est un get fall aussi on peut y aller en jeu voilà et après il n'y aura plus qu'un disque d'une je crois d'une anglaise voilà et on a ici donc alors voici la tracklist donc on a Real Life Outlands moi je vais vous passer Just Maybe Little Dreams Just Maybe voilà celui qui me plaît le plus pas forcément le clip voilà et on a évidemment l'édition donc ça c'est à l'import canadien mais que j'avais eu à des prix quand même ouais c'est à l'import canadien je crois que je crois qu'il n'y a eu qu'une édition noire en fait je dis édition limitée je vais vérifier ouais c'est ça c'est ça on a si on a une édition bleu marbré et on a target on a un get fold voilà donc ça c'est l'édition apparemment c'est pas l'édition limitée qu'est-ce qu'ils me mettent sur le sticker ouais j'avais peut-être pas pu la voir je me souviens plus je l'ai déjà depuis un certain temps donc c'est en fait l'édition noire mais qui est un import canadien quand même c'est fait au Canada c'est l'import donc c'est quand même quelque chose de précieux de nos jours maintenant avec les droits de douane et tout ça et il y a eu donc une édition bleu marbré j'ai regardé un petit peu à quoi elle correspond je regardais un petit peu on voit un petit peu sur le disco que c'est assez pratique ouais elle était sympa elle était sympa donc bleue avec des translucides avec des marbrures j'avais pas pu la voir je pense ou alors des prix fous elle n'était pas encore dispo à l'époque c'est possible que c'est sorti en décalé parce que je l'ai depuis un moment pourtant sorti le 13 mai apparemment voilà donc bandy moore in real life donc l'import canadien américain dirons nous allez c'est parti c'est mieux de mettre le volume on écoute ce week j'ai klé En tous les cas, elles ont de belles voix toutes ces chanteuses, c'est hallucinant, c'est hallucinant tout ça et le volume voilà et plus que le dernier dernier album qui est voilà donc Sound of the morning donc anglaise je crois, Cathy Jeep, Personne qui avait sorti Return en 2020 et Sound of the morning donc Bristol Royaume-Uni on la trouve sous la dénomination Cathy Jeep, Personne voilà uniquement alors je vais voir les éditions l'album Sound of the morning et je vais vous passer le morceau Aula bon alors elle est placée en pop, folk, world, country mais c'est toujours à base avec de la sainte pop un peu dedans et moi je vais passer Aula le morceau alors d'abord toujours tout vidé donc on a ici toute la tracklist ouais bon ça m'a plu quand même celui-ci Aula mais les autres sont plus country celui-ci donc sera plus dans mes cordes doit y avoir du synthé dedans et on a un petit poster assez fragile voilà bien rétro un joli petit poster et puis une sous-pochette en harmonie avec tout ça et on a évidemment l'édition alors moi c'est l'édition donc qui s'appelle qu'est-ce qu'ils me mettent là dessus sur le sticker Crystal Clear Vinyl en 140 grammes et ça ça a été c'est pressé enfin ça vient du Royaume-Uni voilà Purple Clear voilà en fait il y a une Purple Marble aussi l'édition Purple Marble et c'est tout en fait il n'y a pas une édition noire voilà pour le moment il n'y a pas tout sur Discord loin de là et je vais vous faire écouter le morceau hold on dont on parle depuis un petit moment allez on y va c'est parti je vais vous faire écouter le morceau 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 voilà donc je trouve que c'était plutôt électro mais les autres sont beaucoup plus cool beaucoup plus dans le style folk voilà voilà donc je trouve que c'était plutôt électro mais les autres sont beaucoup plus cool beaucoup plus dans le style folk voilà bah écoutez ça fait déjà 32 minutes on a présenté pas mal de disques il va falloir que je range tout ça et donc j'espère que ça vous a plu mais évidemment là on est sur mon stock de disques du printemps de la fin du printemps et de l'été enfin bon à l'époque on arrivait autour de 20 euros autour de 20 euros à trouver des disques maintenant c'est à chaque fois que j'ai vu le veder la eddie veder que je voulais acheter il a 40 euros il était à 35 il est monté à 40 parce qu'il le represse en édition noire en édition colorée il a 45 euros on trouve des disques bon ils sont maintenant entre 40 et 50 ce qu'on trouvait avant entre 30 et 40 pour les doubles les doubles voilà donc ont pris au moins 5 euros de 35 on passait à 40 alors quant aux importations de chez mondo j'ai arrêté parce que un vinyle qui coûte 40 dollars avec les frais de transport et les droits de douane ça vous monte à 70 et pour peu qu'ils soient je me répète pour peu qu'ils soient à 50 euros ça vous le monte à 80 alors j'ai acheté j'ai commandé six mois à l'avance rendez compte vous payez 70 euros là 40 euros avec les frais de port ça fait du 59 euros 60 euros avec les frais de port vous achetez donc j'ai acheté le dernier sorti de chez mondo le john williams iti extraterrestre qui était sorti fin 82 la réédition de chez mondo qui est super sympa donc déjà presque 60 euros et il va falloir payer des droits de douane qui vont être au moins au moins de 10 euros donc 70 et le tout pas le tout sans les droits de douane payer donc six mois l'avance ça va sortir en février voire voir des retards en mars vous vous rendez compte donc moi j'ai arrêté c'est dommage parce qu'il y en avait pas mal que j'ai laissé passer de chez mondo j'ai laissé passer je vais y aller puisqu'on est en fin de vidéo maintenant voilà je vais enlever Cathy J.Person au paquet de malfunction il y avait The Rings of Power la série des seigneurs des anneaux avec Debert McCrary donc la saison 1 donc la bande originale iti extraterrestre je l'ai pris il y avait aussi master alors à 40 $ comme il y a la parité maintenant 40 $ c'est 40 euros et 50 $ masters of the universe de la série Netflix aussi dont The Bear McCrary également donc voilà il y avait ça aussi il y a mission impossible alors elle était encore à 35 le double voilà 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 donc mais tout ça c'est dommage et puis alors j'ai laissé passer à cause de ça out of stock qu'est ce que j'ai laissé passer j'ai oui j'ai laissé passer bien sûr le buzz d'éclair à 40 euros que représentera au mois de décembre donc wanted wax sur sa chaîne puisqu'il l'a commandé à 40 euros ça fait 70 euros et aussi à 40 euros le marvel's doctor strange in the multiverse of madness de Danny Eiffman que vous présentera excusez moi j'ai le nez bouché un peu que vous présentera également quand ça va sortir les frères Perrin voilà Vinyl Club également voilà à tour de rôle entre direct sound vinyl les frères Perrin monsieur vinyle et puis wanted wax et moi même je pense qu'on arrivera à vous présenter toutes les nouveautés de chez mondo mais on peut plus permettre d'acheter et en groupant on aurait des frais de douane encore pire donc parce qu'on a les frais de douane sur les frais de transport en plus enfin vous imaginez les frais de transport augmente terriblement vous avez payé 16 ou 17 dollars pour un disque très vite vous montez à 25 pour 2 c'est enfin ça monte beaucoup voilà et j'ai laissé passer aussi le batman de michel et aux béaux de michel de michael jacchino donc le dernier batman et qui va sortir donc chez water water records je sais plus si c'était chez water tower c'était de chez là c'était l'édition de mondo que j'ai qui va être repressé en vinyle noire je pense là qui vaut déjà une fortune enfin voilà maintenant on est un petit peu coincé par ses prix alors évidemment il y a il faut guetter les prix comme la vex on vinyl vous l'a expliqué sur sa dernière vidéo on peut voir qu'un vinyle peut passer de 19 peut démarrer à 30 ou à 25 il peut dégringoler à 19 euros voire 15 et puis remonter à 40 enfin sur amazon ça fait le yo yo donc il faut faut guetter les bonnes affaires voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à la vidéo à la partager à vous abonner si ce n'est déjà fait et à laisser vos commentaires j'y réponds comme d'habitude salut à bientôt